Les Rohingyas sont une ethnie majoritairement musulmane qui vit dans l'état de l'Arakan au Myanmar. En 2017, leur situation s'est considérablement détériorée. Une campagne de répression disproportionnée a été lancée par l'armée du Myanmar en réaction aux attaques des postes de police par des groupes armés des Rohingyas en août 2017. En trois mois, plus de 620 000 Rohingyas ont dû fuir au Bangladesh pour échapper à cette répression violente qui vise à punir la totalité de cette minorité ethnique. Les Rohingyas vivent donc un véritable calvaire. Ils sont poussés à l'exil pour fuir les exécutions, la torture et le viol. La violence que l'on observe aujourd'hui dans le nord de l'Arakan n'est pas nouvelle. Elle s'inscrit dans un contexte de discrimination systématique d'un peuple qui subit des persécutions depuis des décennies. Dans les témoignages que nous avons recueillis, le mode opératoire est toujours le même. Les soldats rentrent dans le village. Ils ouvrent le feu sur les Rohingyas qui tentent de fuir. Ils violent les femmes et les filles et ensuite ils brûlent le village. En Birmanie, en 2012, ils ont fait un militaire. Les bouddhistes ont fait une violence pour l'ethnique Rohingya. Ils ont fait un massacre en viol. Après, tous les villages ont brûlé. En Corée, il est nouveau. Il a commencé en 25 août 2017. Ça, c'est très grave. Il a 12 ans. Ça, c'est encore un bébé. Il est militaire. Ça, c'est un viol. Ça, c'est où l'immunité ? Il n'y a pas d'immunité. Il n'y a pas. Tu ne prends pas l'éducation. Tu n'as pas le droit de soigner. Tu n'as pas le droit du voyage. Ça, c'est la situation de Rohingya. Les récits des témoins, les images des données satellites, les photos et vidéos analysées par nos chercheurs aboutissent tous à la même conclusion. Des centaines de milliers d'hommes, femmes et enfants Rohingya sont victimes d'une attaque généralisée et systématique, constitutive des crimes contre l'humanité. Auparavant, il y avait déjà 150 000, 200 000 réfugiés qui datent des crises précédentes. Donc, on est sur un total de 800 000 Rohingyas. Le Megacamp est une toute petite surface. C'est à peu près 55 km sur 5 km. Il y a 500 000 Rohingyas à l'intérieur. Déjà, la grosse difficulté, c'était de trouver de la place. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructure. On est bientôt à trois hôpitaux pour pouvoir prendre en charge ces patients. Essentiellement, les pathologies les plus importantes, c'est les infections respiratoires, les fièvres, les diarrhées. On a un risque de choléra. Là aussi, il y a eu des vaccinations qui ont été faites, mais des latrines qui débordent, des points d'eau qui sont déjà contaminés avec autant de monde dans un si petit lieu. Ça nous mène à être très vigilants et à surveiller et à être prêts en cas d'épidémie. Il est essentiel que les Rohingyas ne soient pas renvoyés de force vers le Myanmar tant qu'ils risquent d'y subir des graves violations de leurs droits humains. Le retour doit être volontaire et dans le respect de leur dignité et de leurs droits. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des Rohingyas à traverser la frontière. On parle de mille par jour. Donc, même si le flux a ralenti, il ne s'est pas arrêté. Il est temps pour la communauté internationale de dépasser son indignation et de passer à l'action pour mettre fin à cette campagne de violence qui cible le Rohingyas au Myanmar. Il y a plusieurs façons de faire. Par exemple, en interrompant la coopération militaire, en imposant un embargo sur le transfert des armes ou en mettant en place des sanctions ciblées contre les responsables des atteintes aux droits humains. Enfin, la communauté internationale doit faire pression sur le Myanmar pour qu'il éradique la discrimination systématique dont font l'objet les Rohingyas. Il faut s'attaquer aux causes profondes de cette crise pour briser ce cycle de violence.